Quand vous entendez quelqu'un vous dire qu'il a trop de cholestérol, vous vous dites sans doute « cholestérol égale problème ». Mais pourquoi ? C'est si mauvais que ça ? Oui. Le cholestérol, c'est une petite molécule de graisse qui vient entre autres de votre alimentation et qui se retrouve dans vos artères. Les artères, ce sont les canaux par lesquels le sang apporte l'oxygène aux organes. Jusque là, pas de problème. Mais s'il y en a trop, le cholestérol peut s'accumuler dans la paroi d'une artère et commencer à former des plaques qui vont rétrécir le conduit. Petit souci. Le sang passe par l'artère pour apporter l'oxygène aux organes. Si l'artère est rétrécie, l'oxygène va avoir du mal à circuler. Si c'est un organe vital qui est derrière, comme le cœur par exemple, il recevra moins d'oxygène et fonctionnera moins bien. Mais pire que ça, si la plaque se décroche, il y a un risque que l'artère se bouche. Là, gros souci. L'oxygène ne circule plus du tout. Pour le cœur, ça peut devenir très dangereux. Heureusement, il existe un moyen d'agir. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec Johan de l'école polytechnique. L'idée, c'est de rouvrir l'artère. Un moyen possible, c'est d'utiliser un petit ressort en métal appelé stent. On prend d'abord un tube avec un petit ballon gonflable au bout. Autour du ballon, le stent est accroché en position repliée. On glisse le tube dans l'artère, on gonfle le ballon et le stent passe en position ouverte. Il écarte les parois d'un coup en compressant la plaque. C'est ce qu'on appelle le déploiement du stent. La bonne nouvelle, c'est que l'artère est élargie à nouveau. Le sang chargé d'oxygène passe bien. La plaque ne risque plus de se décrocher ni de boucher l'artère. Le stent reste en place pour la vie et la paroi se reconstruit autour. Des millions de personnes dans le monde ont comme ça un stent dans le corps et vivent parfaitement bien. La mauvaise nouvelle, c'est que le stent peut avoir l'effet inverse à long terme. Déjà, avec son déploiement brutal, le stent a blessé l'artère. Alors elle va cicatriser. Mais parfois, elle en fait trop. Et la cicatrice va rediminuer la taille du conduit. Pour éviter ça, on peut recouvrir le stent d'un médicament qui limite la cicatrisation. Mais à ce moment-là, c'est le contraire. Il arrive que le stent ne soit pas assez recouvert. Dans ce cas, le sang reste au contact du stent en permanence. Et le sang n'aime pas voir un objet étranger. Comme quand on saigne et que le sang forme une croûte, ici, il peut parfois former un bloc autour du métal. C'est le caillot. Ça peut arriver des mois, voire des années plus tard, mais si ça bouche l'artère, on sera revenu à la case départ. Pour éviter ce genre de complications, les chercheurs ont pensé à une alternative intéressante. Les stents biodégradables. Au lieu d'être en métal, ils sont faits dans une matière qui se dégrade très progressivement au contact de l'eau. Et l'eau, c'est 60% de notre corps. Le but, c'est que ces stents restent en place juste assez longtemps pour que l'artère soit solidement reconstruite. Puis qu'il soit éliminé par le corps, donc plus de risque de caillot. La durée de vie du stent dans le corps est très importante. Si c'est trop court, l'artère n'aura pas le temps de se reconstruire. Et si c'est trop long, alors on perd certains avantages du stent biodégradable. Et cette durée, on ne la maîtrise pas encore très bien. Certains se dégradent en quelques semaines, d'autres remettent plusieurs années, alors on fait des essais. On utilise des cochons comme cobayes. Mais si on peut faire sans, c'est mieux. Alors, Johan recrée le fonctionnement du stent biodégradable sur ordinateur grâce à une simulation. Comment ça marche ? D'un côté, il y a la paroi, de l'autre, le stent. D'abord, le stent se déploie et blesse l'artère. L'artère se reconstruit petit à petit et pendant ce temps, l'eau contenue dans l'artère dégrade le stent. En plus, chacun fait pression sur l'autre pendant toute la dégradation. Vous suivez ? En fonction des caractéristiques de l'artère et du stent, la taille, la forme, le matériau, cette simulation nous dira comment l'artère réagit, de quelle façon le stent est éliminé et à quelle vitesse. Ça nous aidera à fabriquer les stents les mieux adaptés qui resteront juste assez longtemps pour reformer une artère en bonne santé. Offrons à notre corps une alternative propre. Après tout, nos organes aussi ont un environnement. Alors, préservons-le. Hum ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.